salut à toi bienvenue dans cette vidéo hier vous avez été nombreux à me faire pas mal de très bons retours sur la vidéo de l'analyse de niche sur les cafetons marocains et pas mal d'entre vous m'ont dit romain comment tu as fait pour trouver cette niche je connaissais pas du tout ce produit avant je connais pas forcément la mode je connais pas les produits marocains ou autre sachez que moi non plus sachez que moi non plus c'était suite à une analyse du site pinter est donc du site pinter est point com juste ici qui se positionne troisième également deuxième eh bien je l'avais mis dans les cimrush au sein d'un module privé d'une formation d'un confrère et suite à ça j'ai trouvé la niche cafetons marocains et vu que cette niche là avait du volume avait peu de concurrence eh bien là j'ai poussé notamment sur galtrain j'ai poussé en analysant les deux trois acteurs référents de la thématique et de cette façon là on a pu voir que le potentiel était énorme par rapport à cette niche là mais ce qui serait simple bah vous dans votre cas vous ne connaissez pas cafetons marocains par contre vous voyez que pinterest.com se positionne et également que wikipédia.org se positionne donc par intuition on peut se dire si on veut trouver des niches équivalentes et on veut dupliquer un petit peu les niches winner ou vu que je donne cette niche là publiquement et bien toi tu voudrais trouver une niche équivalente mais ta propre niche où voilà potentiellement aucun concurrent ne viendra se greffer durant les trois quatre prochains mois et bien fait une analyse j'ai déjà fait énormément d'analyses sur cette chaîne comme on me l'a encore dit hier en plus c'est vrai que je ressasse beaucoup et je suis obligé de ressasser parce qu'il ya toujours des nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne qui ne connaissent pas les méthodes ou la façon parfois dont je la présente dont je vulgarise n'est pas forcément la plus compréhensible possible donc c'est pour ça que des fois je ressache je suis obligé et l'idée justement c'est peut-être au bout de cinq dix vidéos sur l'analyse et bien je vais vous pousser à faire votre propre analyse et je sais que des fois voilà une vidéo peut permettre de pousser quelqu'un à faire directement son analyse après je sais que d'autres personnes visionnent plus ce contenu là en tant que divertissement et moins dans l'aspect business vraiment proactivité travail justement je vous pousser à passer à l'action parce que quand vous allez créer votre propre site en vous basant sur mes analyses vous allez voir que ça fonctionne au lieu de récupérer parfois des schémas qui potentiellement fonctionnent mais voilà ça fait un ou deux ans que ça fonctionne plus et tout le monde l'a copié donc justement profitez-en quand je vous donne ces méthodes là parce que ça fonctionne très très bien et c'est des méthodes surtout que moi j'appliquerai et que j'ai déjà appliqué dans le passé que j'applique encore aujourd'hui voilà passer à l'action aujourd'hui on va voir ici on va mettre ici on va mettre cafetan marocain donc avoir compétition shaker hop donc pour avoir vraiment les bonnes serpes en fr donc on a 15 à 15 ans en mode et cafetan anika on a wikipédia.org donc au lieu de prendre pinterest.com on pourrait tester avec wikipédia ou ebay 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 c'est top ebay amazon c'est top parce que c'est majoritairement des mots clés à intention d'achat contrairement à wikipédia qui se positionne sur des très bons mots clés mais c'est pas forcément des intentions d'achat c'est informationnel navigationnel voilà il ya un peu de tout idem pour pinterest où c'est plus des où c'est souvent des coloriages des médias ou autre mais on peut trouver quelques très bons mots clés dans le lot et si on sait que ebay wikipédia ou encore pinterest se positionne dans le top 3 on peut très facilement se positionner mieux qu'eux après c'est vrai que wikipédia c'est vraiment en fonction des pages parce que certaines pages ont 500 mots et là c'est totalement détrônable par contre il ya d'autres pages où il ya dix mille mots et là c'est vrai que ce sera plus compliqué parce que il ya beaucoup de backlinks qui sont envoyés là on peut le voir ici sur la page cafetan marocain elle reçoit 105 domaines référents mais les e-commerce se positionne quand même mieux pourquoi je pourrais pas vous dire parce que j'ai pas forcément assez analysé ici mais on voit que l'intention d'achat est vraiment présente sur ce mot clé là contrairement à une page purement informationnelle qu'est ce que le cafetan marocain quoi ici donc j'ai pris pour la démonstration ebay.fr ça change un petit peu d'amazon parce que tout le monde se calque sur amazon et ebay a tendance à moins bien se positionner qu'amazon donc c'est encore mieux pour nous car si ebay se positionne top 3 et bien là on pourra identifier un mot clé à fort potentiel on pourra facilement se positionner c'est tout l'intérêt d'extraire les datas de certains sites qui ne sont justement pas hyper ouf en SEO tu as des sites très bons SEO il ya de très bonnes data mais ça va être compliqué de les dépasser on pourra trouver des très bons mots clés mais ebay.fr on peut facilement faire un site mono thématique hyper travailler sur le sujet sur le SEO qui maîtrise vraiment toute sa thématique et là on se positionnera beaucoup mieux que ebay.fr pour à terme devenir référent sur le mot clé ou sur la niche j'ai mis ebay qui se positionne entre quatre et dix avec un volume de 1000 et dix mille donc normalement on va retrouver le cafetan marocain voilà on le retrouve ici quatre cinquième position volume on pourrait également trier par keyword difficulty donc ça j'y crois pas trop mais on peut quand même tester c'est une des premières fois où je je filtre avec keyword difficulty mais ça pourrait permettre d'affiner la recherche voilà donc ici on trouve pas mal de petits mots clés j'ai la bas femme 9900 ebay se positionne avec cette page là donc l'idée ce serait d'aller directement sur la page et de voir si elle est détrônable donc là on voit que c'est une page collection une page catégorie qui va se positionner encore mieux qu'une page produit une page produit a tendance d'être plus facilement déclassable on va plus facilement mieux se positionner si c'est une page produit que si c'était une page catégorie alors là vous pourrez également filtrer directement pour prendre les les pages les pages produits j'ai la bas femme moi chanel chapitre chapeau teinture murale drapeau guadeloupe hop ok ça ça reste une collection pas une catégorie de l'arborescence ce qu'on pourrait faire c'est aller directement sur une page et on va mettre il tm qui est le slug apparemment lorsque c'est une page produit une page annonce que c'est une page annonce on va ajouter si l'url contient tm voilà Baptist millions il en a des marques strike pack ps 4 magic spoiler sexy parade or on a pas mal de petits mots clés on pourrait virer le keyword difficulty ça fera un peu plus de data ici j'ai trouvé poupée reborn pas mal de petits mots clés sympathiques tiens on va aller avoir directement poupée reborn donc les images on voit qu'on a un site référent donc le point comme le md 1 le l'exact match domaine serait intéressant d'aller voir les prix ok sont en moyenne ça a l'air d'un bon produit il n'y a pas forcément beaucoup de concurrence si on met le mot clé ici ok on voit que le site référent qui est deuxième sur SEO Observer a uniquement 16 domaines référents 16 domaines référents c'est effectivement assez léger donc c'est facilement détrônable si vous regardez mes vidéos et que vous faites un minimum de SEO il n'y aura pas de souci on voit qu'il y a un deuxième site qui a 45 domaines référents qui est plus un guide d'achat en affiliation on voit que le payout est plutôt sympa on voit des produits à 77 500 euros 190 189 c'est un bon produit à première vue on pourrait cliquer sur le premier d'ailleurs pour voir si ça va un petit peu sur amazon ouais ok 283 feedbacks ouais c'est un produit ça a l'air un produit intéressant on va mettre ici ok ouais ouais c'est bien c'est ça a l'air de vendre toute l'année ça c'est bien très positif ok on pourrait aller regarder aussi directement si ça traf ok le site il a été fait en août 2019 il a assez rapidement pris donc ça c'est plutôt positif on voit qu'il y a pas mal de mots clés associés pour pépériborne pouperiborne prix bébériborne c'est plutôt en c'est similaire à kiafton marocain en fait tu as deux sites référents sur la niche et rien d'autre quoi amazon après des market place donc facilement détrônable si on voit que le site en point com est passé devant bon et s'il est deuxième bon bah il faut améliorer la partie SEO que ce soit la partie contenu et surtout la partie offsite on va regarder si on trouve d'autres mots clés tenture murale sans l'aide ça je l'ai déjà vu tu as plusieurs sites qui vendent des tentures morales pareil parce que c'est une niche où tu as très peu de concurrence franchement les niches suffit de chercher une bonne heure tu cites quatre cinq niches et après tu les tu les décortiques tous et tu verras que tu auras une niche vraiment où tu vas sentir et tu sais qu'en lançant un site ça vaudra le coup parce que déjà il n'y a pas de concurrence privilégie le manque de concurrence que le volume ne soit pas trop gourmand en te disant ok c'est un mot clé à vingt mille parce que si t'es cinquième en un an ça sert à rien autant un mot clé à dix mille où tu es promis en trois mois très clairement où tu es référent de la thématique le plus rapidement possible et après là tu développes sur d'autres thématiques avec d'autres sites ou en développant d'autres collections là ici on voit collier pandora ok on a une petite catégorie c'est aussi intéressant de voir aussi le niveau de la catégorie parce que parfois plus il est profond moins il a puissance en termes de SEO donc la profondeur et l'arborescence de ebay je la connais pas forcément mais ça ça peut être un très bon signal ok collier pandora le prix est pas et pas énorme mais le volume est là donc on pourrait aller regarder hop pandora.net pinterest cdiscount ok donc ouais en fait on voit qu'il n'y a pas véritablement énormément de concurrence des gros sites de bijoux certes le premier a l'air assez solide après voilà ici on voit une catégorie collier pandora mais c'est pas forcément la catégorie mis en avant sur le site et après on a amazon looker or bon après les bijoux c'est toujours un peu plus concurrentiel que la niche de de poupée sur laquelle on est on était tout à l'heure ad spy vesquez choix bon après il faut chercher il faut passer un petit peu de temps mais ça vaut très clairement le coup quoi ici on a également le mot clé masque vénitien masque loup vénitien masque vénitien filigrane ok c'est pas forcément des produits que tu vas trouver facilement dans les commerces donc par défaut je pense qu'en général c'est des achats qui se passent sur internet point positif hop masque vénitien ok on a masque de venise point fr original venise shop.com amazon amazon donc ça c'est bon ok ça a l'air de vente sponso ok ok ici on a kamakana.com d'accord donc une page assez légère ça c'est facilement détrônable page faible en contenu faible en lien interne voilà c'est disons c'est possible à première vue on va le remettre dans issue observer kamakana premier apparemment moi j'ai pas les mêmes résultats qu'en france masque de venise point fr deuxième 48 rd et on voit que le site franchement est relativement basique il doit avoir un peu d'historique c'est pour ça qu'il arrive à garder ses positions mais il est relativement relativement simple il était là avant 2019 c'est principalement du nofollow ok donc voilà déjà ça nous donne pas mal d'idées masque vinitien j'aime bien poupée rebond j'aime encore mieux je trouve que le produit a l'air vraiment sympa il y a de la demande ça vend toute l'année on pourrait aller voir directement après l'idéal c'est de trouver un gros 6 poupées ok ici 58 dollars rappelez-vous que le prix moyen c'était 100 dollars voire plus ok 20 dollars ici 78 ok puis on catalogue vous pouvez regarder franchement je suis sûr que c'est un produit qui se trouve ici si je prends le lien j'ai juste sorti n'aise j'ai pas l'application sur ce navigateur là hop ici on voit qu'il ressort une fois allez gros point pl d'accord on va cliquer là donc ça c'est plutôt positif on voit que c'est alors je connais pas ce site peut-être que c'est un aliexpress amazonibabis on voit le prix ok donc soit c'est 329 unités ou 32 je comprends pas trop faudrait chercher plus en détail là on est en vidéo donc pas forcément le temps mais ce qui est positif c'est que même 329 ici on met en euros ça fait 62 euros 62 euros alors que la personne ici le vend 95 sur son site sachant que je pense qu'elle doit avoir un autre fournisseur où elle le touche encore moins cher que 62 euros donc si elle le touche 50 bah c'est facilement une marge à deux pour un produit qui a l'air plutôt sympa de qualité pour le coup donc ça vaut son prix voilà quoi on va retester une dernière fois ici ici hop ok on la trouve pas ici on retrouve également ce produit là overstock alibaba ok là il a 106 euros sur ce site là je pense que ça doit être le même prix ok il a 95 si c'est pas de bêtises et sur aliexpress il est à 30 dollars ok donc là il prend en gros 70 dollars de commission enfin de 70 dollars de marge voilà donc c'est plutôt un beau produit après bien sûr il doit peut-être prendre un peu moins parce qu'il y a les impôts parce qu'il y a les frais de logistique le temps passé etc mais c'est plutôt un beau produit donc voilà en 10 minutes on a trouvé une niche c'est le même constat que les cafetans marocains c'est exactement la même chose il faut juste passer un peu de temps mais en une seule journée voire une demi journée vous pouvez trouver des dizaines d'opportunités de business avant cette vidéo je connaissais pas du tout ce produit là c'est relativement simple posez vos questions en commentaire mets un like si t'as aimé et voilà à la prochaine mets des questions donne moi des idées de sujets comme ça je te ferai des vidéos qui peuvent te correspondre durant les 30 prochains jours ciao ciao